Salut salut on se retrouve pour une vidéo, une autre. Alors je viens de faire celle des fleurs, mais comme j'en ai, je vais pouvoir vous montrer comment je fais mes tags. Alors du coup, c'est parti. Du coup j'ai pris un bout de... j'ai pris de mes chutes. Je suis honnête, je prends toutes mes chutes. Je... comment... Voilà, j'ai enlevé ce bout là parce qu'il m'est rangé. Je prends vraiment les papiers qui me restent, des vieilles chutes, des vieux marchandes comme ça, des vieux bouts de papier. Vous voyez, ça c'est une chute de noir. Et j'ai gardé les coins parce que ça peut servir. Les coins que vous faites de là, ça peut... vous pouvez les conserver, ça peut servir sur la créature. Vous voyez, je garde tout moi ça. Ça c'est des vieux bouts de papier craft qui me restaient d'une carte. Donc moi je garde tout, vraiment tout. J'ai gardé ce morceau là. Alors, vous savez, j'ai coupé mes fleurs avec. Je l'ai conservé parce qu'on peut sans... je peux m'en servir pour venir coller ici. Hop là. Ici je peux venir le coller ici et ça va rendre super joli. En plus vous avez encore la forme des fleurs. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est ce que je vais faire. Donc c'est parti, on va faire ce tag. Alors, je prends ma distresse. Hop, je mets mes fleurs ici parce qu'elles ne sont pas faites du coup. Puisque je vous ai repris tout de suite quasiment. Voilà. Du coup, j'ai préparé mon tag. Donc celui-ci, je n'ai pas de règle. Donc je ne peux pas vous dire combien il mesure parce que mes règles sont dans la maison. Je vais vous dire ça. Et voilà, il fait 10,5 de long sur 6,5. 10,5 sur 6,5. Et j'ai fait les coins. Voilà. Et pour faire les coins, moi perso, j'utilise cet outil. De chez We're Memory Keeper. J'adore. C'est We're Memory Keeper, je crois. Ça doit être sale. Donc voilà, j'ai pris, je prends ça pour faire, comme ça, j'ai des angles identiques. Et c'est nickel. Voilà. Voilà, j'ai ancré les verres de mon tag. Maintenant, je vais venir coller ça et je le couperai le surplus après. Donc je vais le coller comme ça, je pense. On va couper tout de suite. Hop, on va mettre ça, comme ça, comme ça, on va garder le droit. Voilà. Hop, et je ne jette pas, bien sûr. Non, je suis chiant, je garde tout. Je garde tout parce que, ben, je me dis que je peux m'en servir, donc je garde. Donc on va coller ceci. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, je vais bien finir par la retrouver. J'avais dit que je la collerais là-haut, puis je ne l'ai pas fait. C'est l'aiguille qui va dans ma colle. Je ne sais pas du tout ce que j'en ai foutu. Je vais prendre cette poêle-là, je suis bête. Alors, si éventuellement vous en achetez un, parce que, pas chez moi, parce que je n'ai pas de boutique, mais voilà, je sais qu'il y en a qui le vendent. Donc, si vous l'achetez, faites attention, parce que la colle coule vite. Comme elle a la tête à l'envers, la colle coule vite. Hop. Mon papier s'était fait la malle. Voilà. Et du coup, je le colle. J'aurais pu, ben, c'est ce qu'on va faire. On va le faire tout de suite. On va faire ça. Commence à flotter, je crois. Voilà. Voilà. Ensuite, ça, je vais couper un bout. Et comme je veux que ce soit droit, on va utiliser ça. Parce que ça sert pour les tags, mais ça sert aussi pour les coins. Et on va le mettre de côté pour le moment, parce qu'on ne va pas l'utiliser tout de suite. On va prendre, je vais prendre mes étiquettes. Donc, c'est les étiquettes que moi, j'imprime sur Pinterest. Et je vais prendre la voiture. C'est le même, la voiture, encore, ouais. On va prendre ce, c'est la même taille, celui-là. Est-ce que je voudrais des tailles différentes ? Celui-là. Et j'aimerais un petit, mais je ne sais pas si j'en ai encore. Voilà. Donc, vous voyez, ils ne sont pas vieillis du tout de base. Mais bon, voilà. Je veux dire, vous les imprimer, ça vous coûte quoi ? Un peu d'encre. Une feuille, par contre, je prends de la feuille quand même épaisse. Parce que sinon, ben, voilà, c'est pas génial. Voilà. Et maintenant, je vais les vieillir à la vintage photo. Je risque d'être obligé de couper parce que j'ai mis un truc à imprimer, mais j'arrive en fin de bobine de PLA, là, pour mon imprimante 3D. Donc, je vais certainement être obligé d'aller changer la bobine. Donc, là, je le mets comme ça. Je ne le mets pas dans le champ, alors c'est bien gentil. Du coup, je le colle comme ça. Je revieillis un peu par-dessus parce que je ne trouve pas que ce soit assez vieillis. Et je n'ai pas mis le bon, donc on va l'enlever parce que ce n'est pas celui-là en premier que je veux mettre. Donc, on le vieillit. D'habitude, je ne mets pas mon téléphone comme ça et là, je suis complètement perdue. Voilà. On va remettre la colle, donc je vais prendre celle-là. Faites gaffe. Je ne répéterai jamais assez, je crois. On va la laisser comme ça, de toute façon. Hop, je vais remettre. Je vais remettre celle-là. Non, ce n'est pas tout de suite. Celle-là, il y a l'autre avant. J'aimerais bien me lancer dans un junk journal, mais je n'ai aucune idée. Donc, je suis en train de réfléchir. Ou alors faire le junk que j'ai envie, en fait. De préparer mes pages de mon premier volet et de le faire à faire en mesure de ce que j'ai envie. Je ne sais pas encore, en fait. Je suis en l'humeur du jour. Peut-être pas trop que je le fasse en ce moment. Je sais que c'est grave, donc. Voilà. Et vous venez coller la troisième ici. Bon, elle dépasse un peu, mais ce n'est pas gênant. Il est où l'autre ? Regardez. Vous voyez ? Bon, elle dépasse et puis ça ne me gêne pas. Ça, c'est sauvé. Il va falloir que je le remette. Voilà. Et puis ici, en plus, j'ai laissé de quoi mettre encore une créa dedans. Si on en a envie, en fait, vous pouvez recréer un truc. C'est une pochette. Voilà. Sauf que là, moi, je ne vais pas faire une pochette avec ça. Je vais coller directement dessus. Vous voyez ? Je vais prendre un tampon. Il est où mon truc ? Il est là. C'est mon rangement de tampon, ça. Ça, c'est un complet, je crois. Vous avez dit qu'il fallait que... Ah, ben non. Parce que, en fait, j'en ai... Ils sont complets, en fait. C'est des planches totales. Et, en fait, j'ai déjà dit qu'il fallait que je les coupe et je ne l'ai pas fait. Mais il va falloir. Donc, je vais prendre ça. Alors, je ne prends pas de plaque acrylique. C'est à l'arrache. C'est à l'arrache.com Si j'ai envie de faire avec une plaque acrylique, je prends une plaque acrylique. Si je n'ai pas envie, je ne prends pas. Voilà. Ça, on va le coller dessus, là. Ça, ça va être pas mal. On viendra à recouper ce qui va dépasser parce que ça va dépasser. On va le couper. On va le coller, je veux dire. Hop. Je n'ai pas ancré les bords. Voilà. Et je colle. Et je trouve ça plutôt super sympa. Là, je vais venir y mettre un bout de washi. Alors, je me suis fait ça aussi. Franchement, je ne me fais que des rangements en ce moment en impression 3D. Là, je suis en train d'en imprimer un, mais d'une forme totalement différente. Du coup, je prends ça. Je n'ai pas fait les dents. J'ai zappé de faire les dents. Parce que de base, ce n'était pas fait pour les washi. Mais. Comment tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Voilà. Ça coupe quand même. Je n'ai pas fait les dents parce que normalement, ce n'était pas fait pour les washi. Celui qui pour les washi, il va arriver. Il va être fait là. Incessamment soupé. Je pense que je l'aurai demain. Voilà. Mais là, normalement, de base, c'était pour les rubans. Mais il faut que je l'agrandisse parce que je ne l'ai pas fait assez grand. Donc, comme je ne voulais pas le jeter parce qu'il était imprimé. Et bien, j'ai rangé mes washi dedans. Et en même temps, je peux couper aux ciseaux. Ce n'est pas gênant. Donc, voilà. Maintenant, je vais y mettre une petite fleur. Vous savez, les petites fleurs qu'on a, que j'ai faites là. Est-ce que je mets celle-là ? On peut en mettre deux, en fait. Je vais y mettre deux comme ça. C'est trop mignon. J'ai envie de... Ouais, je vais y mettre aussi un sort. Alors, attendez. Je cherche... Vous avez vu, j'ai fait un double aussi. On peut faire des doubles nœuds. Des... C'est trop rigolo, non ? Ouais, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo pour moi. Alors, on va coller ça ici. Ma colle précision, elle est là. Il va falloir que je m'en rachète des trucs de colle de précision, mais plus grand, parce que ça, c'est trop petit. Voilà, je colle une fleur. Deuxième fleur. Je vais chercher un nœud. Alors, est-ce que je vais mettre un nœud en dentelle ? Ouais, je vais peut-être mettre le nœud en dentelle là, ou celui-ci. Celui-là est sympa aussi. Ouais, je vais mettre... Allez, la dentelle. Parce que je n'ai pas mis de dentelle sur celui-là. Alors, du coup, je vais mettre de la colle, mais je pense qu'avec un dot, ce serait mieux. Voilà. Et je viens coller mon nœud ici. Ma fleur qui se bouge. Ça. Ça ne va pas vouloir tenir. Il va falloir que j'aille chercher un dot. Ah, je reviens. Oui, donc, j'ai été changé ma bobine. Voilà. Il était temps, parce qu'elle était vide. Elle s'assionnait. Donc, ça n'a pas collé avec ma colle de précision. Donc, je vais mettre de la colle action. Parce que j'ai cherché mes dots, mais je ne les ai pas trouvées. Donc, avec la colle action, je sais que c'est une valeur sûre. Ça va tenir. Ça ne va pas tenir tout de suite, mais ça va tenir. Donc, on va tenir comme ça, un petit peu. Voilà. Parce que les autres, je les ai collés avec la colle action. Ça a tenu. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas là. Voilà. On ne va pas y toucher plus. Voilà. Donc, sur celui-là, je ne vais pas mettre rien de plus. Je crois que c'est pas mal. On va arranger ça. On ne va pas y toucher. Pas touche. Rachel, pas touche. Rachel, pas touche. Donc, voilà. Je range ça tout de suite. Je suis désolée. Le temps que ça colle, j'ai le temps de ranger mes trucs. C'est celui-là. C'est celui-là qui doit être entier. Je crois. Il faut que je les coupe les temps. Il faut que je les coupe. Donc, voilà. Ça. Et puis, je vais peut-être y mettre... Qu'est-ce que j'en ai fait ? Mes sequins. Ils sont là. Voilà. Je vais y mettre un ou deux sequins de cette couleur. Donc, de l'action encore. Et vous voyez, ça, franchement, du papier calque. Des chutes de papier, un petit nœud, des étiquettes imprimées sur Pinterest. Et puis, vous avez une déco, quoi. Je veux dire, il ne faut pas plus. Des fois, vous savez, ce n'est pas la peine de se casser la tête à vouloir faire des trucs et des trucs. Alors que, voilà, le plus simple possible. Et ça marche très, très bien, quoi. Bon, moi, c'est vrai que je fais beaucoup de vintage. J'aime ça. Après, je peux faire autre chose. Je sais faire autre chose. La seule chose que je ne sais pas faire... Enfin, ce que je ne sais pas faire. Parce que je ne sais pas par où commencer. C'est ce que j'ai dit la dernière fois sur le live de Rose Bombo. De coco. C'est le chat-bis. Le chat-bis, j'adore. Je trouve ça super joli. Mais, en fait, ben... Je ne saurais pas par où commencer, quoi. C'est ça, le truc. J'ai beau regarder des vidéos YouTube, franchement. Les filles, elles sont super douées, celles qui font ça. Et je crois que je ne leur arrive pas encore à la chouille au niveau scrapbooking. Je veux dire, on va rester dans les... Alors, c'est vrai que j'aimerais bien sortir un peu de mes sentiers. De sortir de ma zone de confort. Parce que, bon, je scrape toujours la même chose, du coup. Mais, ça va venir. Il ne va pas être pressé, c'est tout. Ben, je crois que deux, c'est pas mal. Mais, j'en ai un qui s'est tiré là. Alors, je vais le remettre. Je vais en profiter que j'ai la colle sous la main. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, voilà. Trois petits tags super sympas. Faits avec trois fois rien, en fait. Une fleur. Des étiquettes imprimées sur Pinterest et vieillies. Vous pouvez encore la revieillir un chouïa. Vous repassez votre... votre... applicateur dessus et c'est bon, quoi. Voilà. Donc, là, celui-ci. Vous avez celui-ci. Et puis, ben, celui-là. Et là, vous pouvez en glisser un dedans. Donc, glisser un tag dans un tag, en fait. C'est ça qui est rigolo. Voilà. Là, on ne peut pas le glisser parce que c'est fait express. Je l'ai collé par choix. Mais bon. Après, je trouve ça plutôt sympa, vous voyez. Il ne faut pas grand-chose, hein. Vraiment pas grand-chose. Une fleur. Un nœud. Des étiquettes imprimées. Des chutes de papier. Puis, voilà. Vous avez votre création. Voilà, voilà. Ben, écoutez. Moi, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada